Estilie votre télé Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. A la une de l'actualité de ce jeudi 15 février 2018, sénatorial 2018, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais déjà en rande de bataille pour les échéances du 25 mars prochain. Mais avant, c'est l'heure du bilan du tout premier Sénat camerounais. Certains observateurs parlent déjà de déceptions face à une institution qui n'aura pas apporté grand-chose à la nation. Nous les écouterons dans ce journal. Également dans ce journal Élections, 6000 nouvelles inscriptions, c'est l'objectif que veut atteindre la mairie de Douala 5e. Elle a organisé une campagne de sensibilisation, de proximité à cet effet. Elle a lancé ce jour. Mesdames et Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Et bienvenue au journal. Qui sera le candidat du social-démocratique front à la prochaine élection présidentielle ? Alors que des déclarations de candidature se succèdent au sein du parti de la Balance, le chairman, quant à lui, est toujours aussi mystérieux sur sa propre candidature. Précisons tout de même que dans l'entourage de Nidjong Frondi, les uns et les autres s'accordent à penser que le chairman ne sera pas candidat. L'éternel duel entre Paul Biya et Nidjong Frondi, pas certain qu'on le vive en 2018. Au fur et à mesure que les jours passent, les chances de le voir s'amenuisent, même si Nidjong Frondi a encore jusqu'au 23 février prochain pour annoncer sa candidature à la candidature du social-démocratique front à l'élection présidentielle de cette année. Cependant, aujourd'hui, tout porte à croire que l'homme qui est candidat à la présidence de son parti ne veut garder que cette fonction-là. Fatigué peut-être après trois matchs de haut niveau contre le candidat du régime en place. 1992, Nidjong Frondi obtient 35,9% des suffrages, 2004, 17,40% et 2011, 10,71%. Premier certes de l'opposition, mais pourtant, aucun de ses scores n'a jamais été assez pour renverser Paul Biya. Être le premier des derniers n'étant plus suffisant, le désistement du natif de Baba II dans l'arrondissement de Santa ouvre la voie à d'autres perspectives. Des perspectives plus jeunes, plus rafraîchissantes, peut-être également plus porteuses, qui sait ? L'USDF à la croisée des chemins. Et déjà, trois candidatures sont connues, celle de l'honorable Joshua aussi, celle de l'honorable Joseph Mandam et celle de Simon Fobitinda. Le parti choisira son candidat lors du prochain congrès extraordinaire, prévu le 24 février à Bamenda. Mais il est presque certain que le Tchermain qui va rempiler, ça ne souffre de rien, à la présidence du parti, ne sera pas ce candidat. Une première en 28 ans dans l'histoire du parti de la Balance, un parti qui compte trois participations à l'élection présidentielle. Je vous l'annonce en titre, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est déjà en rang de bataille pour les sénatoriales de 2018. Les dés sont donc jetés et les bilans dressés. Le sénateur Jean-Marie Pongomny de la région du centre brosse les activités menées ces cinq dernières années au sein du parti de la Flamme. Nous, les dix sénateurs de la région du centre, nous avons décidé de travailler ensemble, de mutualiser nos efforts et de mutualiser nos moyens. Et tout ce qu'on a fait, on a essayé de faire ensemble pour prouver qu'ensemble, on peut encore réussir mieux. En ce qui me concerne personnellement, déjà la participation pour le vote des lois. Nous avons adopté plusieurs lois au niveau du Sénat. Et nous allons également procéder au contrôle de l'action du gouvernement. Personnellement, j'ai eu à intervenir et à poser des questions orales. Plus de 15 questions orales à différents membres du gouvernement pour en savoir la manière dont certaines choses de la République fonctionnent. Et pour qu'ils donnent un petit coup de pouce à cela, je l'ai fait. Maintenant, sur le plan local, des descentes sur le terrain ont eu lieu. Vous savez, à l'avènement du Sénat, on a tout fait de dire que les sénateurs ont beaucoup d'argent, ont beaucoup, ont beaucoup. Quand vous voyez le poids des sollicitations et les moyens que nous avons, que vous avez la misère en face de vous, vous voulez quand même satisfaire vos compatriotes. Alors, voilà l'une des premières difficultés qui a été au niveau des moyens que nous avons reçus, que nous avons trouvé un peu insuffisants par rapport aux demandes, aux besoins des populations. Le 2018, on en parle encore, toujours s'agissant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Celui-ci présentera deux listes dans le sud-ouest. L'une a pour tête Motombi Mbome et l'autre fort Tando Tabe. Celles-ci ont été soumises et validées par la délégation régionale permanente du RDPC dans le littoral. L'objectif de 6 000 nouvelles inscriptions veut être atteint par la mairie de Douala 5e. Une campagne de sensibilisation de proximité a été lancée ce 15 février 2018 au marché de la cité SIC par le maire de la dite mairie. Inès Pendant et Gilbert Mange. L'année dernière nous a permis d'inscrire 1 500 personnes. Cette année, nous voulons atteindre au moins 6 000 personnes. Un objectif noble à atteindre pour l'arrondissement de Douala 5e. La méthode choisie, des campagnes de sensibilisation de proximité. Pour la deuxième édition, c'est le marché de la cité SIC qui a été choisi pour le lancement ce 15 février 2018. Aujourd'hui nous sommes au marché de la cité SIC. Nous allons faire tous les marchés de notre arrondissement. Après les marchés, nous allons entrer dans les quartiers. Nous avons travaillé avec les chefs de quartier qui doivent mobiliser tous leurs notables, les chefs de bloc, les chefs de famille, jusqu'aux chefs de parcelles comme il y en a déjà, pour que tout le monde soit sensibilisé et mobilisé pour inscrire et inscrire autour de soi. La cible première, les Camerounais des deux sexes et a atteint 20 ans l'âge de la majorité électorale au Cameroun. Il y a beaucoup de gens qui ont eu un retard à s'inscrire. Ça c'est normal, on ne peut pas se lever tous au même moment et aller s'inscrire. Mais chacun vient à son moment et puis les gens vont s'inscrire. C'est chaque citoyen qui doit se sentir responsable. Parce que j'ai l'habitude de dire aux électeurs que c'est une clé, c'est un outil qui vous permet de choisir. Cette opération de sensibilisation de la base va aider le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC à atteindre son objectif dans la région du littoral. Un objectif régional, c'est que le littoral atteigne et dépasse le 1 million. Il nous faut une cinquantaine de milliers, quarante-quels de milliers. Et donc Douala Cinquième, malgré le fait qu'il soit en tête, est en train de faire une campagne d'inscription en proximité pour la tisser l'âge. Et je crois qu'avant qu'il se déclenche le grand appel au corps électoral des autres élections, nous aurons atteint le 1 million pour le littoral. Et Douala Cinquième aura atteint, moi je souhaite, ces 200 000 signes en plus. Comme pour l'édition 2017, celle de cette année 2018 va s'étendre sur plus d'un mois et la caravane va séjourner dans différents points de l'arrondissement de Douala Cinquième. Le mandat de cinq ans des sénateurs est pratiquement arrivé à son terme. À l'heure du bilan, certains ont sur la crise, leur déception face à cette institution qui n'aura pas jusqu'ici apporté grand-chose à la nation. Nos reporteurs ont rencontré le professeur Claude Abbé, il s'exprime dans son reportage. En poste depuis 2013, les 100 sénateurs que compte la Chambre haute du Parlement achèvent leur mandat dans quelques semaines seulement. Cinq ans, un mandat, peu révisant pour certains observateurs. Vous voyez, on n'a pas enregistré un certain nombre de situations où le Sénat, après avoir étudié un certain nombre de textes, a fait des amendements et puis cela a été pris en compte. C'est plus tout où il a fallu attendre, par exemple pour le code pénal. La loi portant en code pénal que le chef d'État lui-même se rende compte qu'il y a un certain nombre de choses qui sont l'objet de discussions au niveau de la place publique pour qu'il renvoie les textes. La Chambre haute du Parlement ne sait strictement à rien. Cette institution illustre plutôt le dysfonctionnement du Cameroun. Le leadership qui implique les députés n'aura en rien fait avancer la gouvernance du pays et encore, ce que l'on retiendrait du Sénat, en croire certaines opinions, seraient les plaintes sourdes quant à la baisse de leur émolument qui sont quittés de 1 300 000 à celui de 800 000 francs CFA. On a même eu l'impression que ça a davantage apporté de désordre dans le fonctionnement de nos institutions. Souvenez-vous de ces multiples conflits, ces multiples bagarres au moment de la présentation des voeux entre les deux présidents de ces deux institutions-là. Donc, de mon point de vue, la mise ensemble complémentaire des deux n'a pas réussi à se dérouler tel qu'on pouvait l'attendre. Les sénateurs achèvent leur premier mandat alors qu'ils ne font pas toujours l'unanimité au sein de l'opinion publique. Il faut dire qu'ils ont géré chaque année un budget s'élevant à 15 milliards 200 millions de francs CFA. Enlèvement du sous-préfet de Batibault dans la région du Nord-Ouest, les recherches engagées par les forces de l'ordre se poursuivent, mais en attendant de retrouver l'homme enlevé le 11 février dernier, le gouverneur de la région du Nord-Ouest s'est rendu dans cette localité afin de procéder à l'installation d'un intérimaire qui assurera les affaires courantes. L'est la reine de Gans. Alors que le sous-préfet de Batibault, Marcel Namata d'Iteigne, enlevé le 11 février dernier reste toujours introuvable, le gouverneur de la région du Nord-Ouest s'est rendu dans cette localité du département de la Momon, situé à une vingtaine de kilomètres de Bamenda. L'administration étant continue, Adolf Lely-Lafrique a procédé à l'installation d'un administrateur intérimaire le temps que les recherches pour retrouver le sous-préfet titulaire à Boutis. Second point d'ordre du jour de cette descente, l'appel lancé aux populations afin qu'elle rallie le combat contre ces forces qui sèment le trouble, la panique et la terreur dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. C'est un ennemi commun qu'on doit combattre ensemble. Un ennemi qui a déjà montré son visage à travers des meurtres, enlèvements et troubles. Comme l'a dit le chef de l'État, tout est clair à présent. Pourtant pour l'honorable Madame, députée du Sociale démocratique fonds du Nord-Ouest, les forces de l'ordre et le gouvernement camerounais ne désignent pas les véritables coupables. Je discute beaucoup avec la population et je crois savoir que les ravisseurs sont venus d'ailleurs. Ce ne sont pas des habitants de Batibou. La preuve, après leur forfait, ils ont pris la direction de la Brousse. Cependant, les autorités ne baissent pas pour autant les bras. Les recherches pour retrouver le sous-préfet enlevé mobilisent tous les jours les troupes. En ce qui concerne le sous-préfet enlevé, les recherches se poursuivent. Tout nouveau développement sera révélé en temps opportun. Précisons qu'à côté, le couvre-feu institué par le gouverneur Adolf Nelly-Lafric reste toujours en vigueur de 20h à 6h du matin. La Chambre de commerce de Grande-Bretagne au Cameroun a été inaugurée hier ici à Galan. Cérémonie qui a réuni de nombreux hommes et femmes d'affaires en présence du ministre d'État britannique des Affaires étrangères, chargée de l'Afrique et du Commonwealth, Inès Pangan. C'est tout nouveau pour promouvoir les échanges économiques entre le Cameroun et la Grande-Bretagne. Nous sommes en train d'inaugurer la Chambre de commerce du Cameroun, une plateforme d'échange pour le business et le commerce entre le Royaume-Uni et le Cameroun. Ça fait beaucoup d'années que tout le monde réclame ça et nous sommes très contents d'aujourd'hui pouvoir inaugurer. La Chambre de commerce de Grande-Bretagne au Cameroun inaugurée ce 14 février 2018 à Douala en présence du ministre d'État britannique des Affaires étrangères, chargée de l'Afrique et du Commonwealth, Harriet Baldwin, en visite au Cameroun depuis le 12 février dernier. Un partenariat qui est là depuis plusieurs années, mais aujourd'hui nous avons le commencement de cette Chambre de commerce et je crois que ça va nous permettre d'encore croître le partenariat entre les entreprises. Niveau retombé, la création de la Chambre de commerce de Grande-Bretagne au Cameroun va aider à la réduction du taux de chômage des Camerounais. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Je pense que vraiment c'est une initiative qui a été bien réfléchie. Je suis très persuadé, même comblé, ravi, parce que ça va résoudre le problème du chômage et de la pauvreté. Lorsque les investisseurs étrangers, les Grands-Bretains vont venir investir au Cameroun. Une plateforme d'échange d'hommes et femmes d'affaires des deux pays, un plus dans la coopération bilatérale entre le Cameroun et la Grande-Bretagne. Saïm Yaksan est le nouveau directeur général du MTN Cameroun. Avant sa nomination, il occupait le poste de directeur de la transformation au sein du même groupe. Il est titulaire d'un diplôme supérieur en management des affaires et du diplôme Kaufman. Il a occupé des postes de haut rang en Europe, Afrique, Asie, Australie et même aux Émirates Arabes Unis. Saïm Yaksan remplace à ce poste Fili Siwe Sibiwa des missionnaires. Projet même veuleux, réception partielle du barrage hydroélectrique. Alors que des lignes d'évacuation du courant électrique ne sont pas encore achevées de plus que la route Niaziban-Méon-Centre, le ministre de l'Eau et de l'Énergie vient de réceptionner la première composante de ce projet. Reportage de Martin Lemba. Les signatures de ce jour consacrent seulement la rétrocession du barrage hydroélectrique de Montvelle au gouvernement camerounais par la société Sino-Hydro. Étant entendu que la route Niaziban-Mébolova et plus encore, les lignes d'évacuation du courant qui seront produites ici ne sont pas encore achevées. La ligne de transport entre Niaziban et Mébolova est entièrement plus faite. Il reste à l'île entre Mébolova et Yaoumé. Les travaux sont en cours et nous espérons que d'ici la fin de l'année, ces travaux seront entièrement achevées. Loin de vouloir minorer le formidable travail abattu ici par le projet Mmevela à travers cette entreprise Sino-Hydro, et reste qu'une autre pine demeure sur le pied du gouvernement camerounais concernant ce projet. Je ne suis pas dans la dette, nous avons beaucoup de contraintes, beaucoup de problèmes, les riverains qui plouvent, ils sont peints d'amuser. L'ouvrage est optionné ce jour, qui engouve la construction du barrage et de l'usine de production ont coûté 243 milliards de francs CFA aux contribuables camerounais pour 211 mégawatts de production. Les aviculteurs ont tenu leur assemblée générale extraordinaire ce jour à Yaoundé, au zoo de Vogue-Bétine. Il est question de sauver la filière avicole et cela passe par des textes objectifs et cohérents. L'interprofession avicole a du mal à se remettre du passage de la grippe aviaire. A ses côtés, le ministre des pêches, de l'élevage et des industries animales. Le compte rendu de ses assises, Mireille Siamé. L'interprofession avicole, aujourd'hui âgée de 12 ans, veut reviser ses textes fondamentaux. Voilà qui place cette assemblée générale sous la relance avicole à travers des textes modernes qui répondent aux préoccupations de l'heure en matière d'aviculture. Ceci a été une recommandation forte de la première réunion du conseil d'administration qui s'est tenue depuis 2015, donc en mai 2015, après la mise en place de ce conseil d'administration par le bureau qui a été élu en 22 avril 2015. Il doit ressortir de cette assemblée générale extraordinaire des textes bien élaborés, débarrassés des coquilles qui sont dans le statut actuel afin de permettre à l'interprofession avicole de reprendre son souffle. Car il faut retenir que l'IPAVIC a été fragilisé en 2016 par le passage de la grippe aviaire. Vous savez, les effets ne sont pas toujours terminés jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on observe, vous avez constaté qu'il manque de poulets sur le marché. Et également, il manque de poussins. Les accouveurs n'ont pas d'œufs à couvrir. Ils sont obligés d'importer des œufs. De toute façon, j'espère que d'ici le mois de mai, juin, les choses vont rentrer pratiquement dans l'ordre. Donc je veux dire qu'on va remettre des poussins dans les fermes, vous savez. L'interprofession est en train de se battre pour remettre les pendules à l'heure. Nous avons connu des moments très difficiles. Mais aujourd'hui, avec cette assemblée générale, je pense que les bases seront mises pour que la relance soit effective. La filière avicole est ciblée pour de nombreux projets, notamment le projet de développement de l'élevage au Cameroun. 60 milliards de francs CFA sont mis en jeu pour la relance de l'aviculture. Avec eux, en 2016, depuis 2016, on a traversé une crise qui, Dieu merci, aujourd'hui est derrière nous. Et l'État, de façon holistique, pour résoudre de façon holistique, je vous l'ai dit, les difficultés auxquelles font face les agriculteurs, a mis en place le projet de développement de l'élevage. Il faut cependant dire que depuis 2016, plusieurs initiatives ont été annoncées pour promouvoir le décollage de l'aviculture dans le pays. Mais la crise qui secoue l'économie nationale et sous-régionale n'est pas pour favoriser les avancées. Enseignement supérieur, les rendus personnels de l'Université de Tchamps et dans la région de l'Ouest s'étoffent de nouvelles personnalités, récemment nommées par le chef de l'État. Le tout premier doyen de la faculté de médecine de cette université, le nouveau conseiller technique auprès du recteur et le directeur des infrastructures et de la planification, ont été installés dans leur fonction par le recteur qui, par la même occasion, a reçu les voeux de ses collaborateurs. Simarome Bengo et Kevin Thiego. Dans les murs de ce centre de conférence, à Chicom, c'est 13 février 2018, des moments forcément liques pour penser et impulser toujours plus haut l'image de cette institution universitaire. À l'heure où le recteur Roger Zafarnam Fosso reçoit les voeux de la nouvelle année, l'Université de Tchamps porte son nouveau-né, la faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques, dont l'opérationnalisation effective, l'État n'aidera assurément plus à être concrétisé. Le chef de l'État, ayant écouté les doléances des populations, a créé une faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques et, quelques temps après, a nommé le premier doyen, dont le doyen pionnier de cette faculté, en la personne du professeur Simeon Choukem. Et d'en avoir profité pour nommer un conseiller technique et un directeur des infrastructures. Nous sommes à un moment important de notre institution et nous pensons que ne serait-ce que pour cette nouvelle faculté qu'on nous a donnée, les défis sont désormais encore plus nombreux. Simeon Choukem, l'endocrinologue de 45 ans, a été installé dans ses nouvelles fonctions au cours de cette cérémonie, mais aussi le nouveau directeur des infrastructures et de la planification, Tatié C. Thomas, ainsi que ceux qui viennent d'être premiers comme conseillers auprès du recteur en la personne de Bagabindi. Allon, trois bâtisseurs dont l'avenue a été salué. Ils sont dès lors interpellés dans les grands chantiers où leurs pieds sont attendus pour donner plus de visibilité à l'académie cameronaise. La dynamique collective qui nous anime depuis deux ans et six mois à peu près montre des signes positifs en matière d'adhésion à la politique que nous mettons en place qui est inspirée, comme vous le savez, par le gouvernement. Pour l'heure, cette forte communauté universitaire se mobilise à l'effet d'accueillir dès le 19 février prochain, c'est jusqu'au 22. Et pour une première fois au Cameroun, l'Assemblée générale des recteurs des universités francophones d'Afrique et de l'Océan Indien, soit une cinquantaine de délégations qui viendront échanger sur les questions qui régissent le fonctionnement universitaire dans ses différents horizons. Distribution des ordinateurs Paul Biya Higher Education Vision Les étudiants de l'université de Boya, c'est dans la région du sud-ouest, ont reçu hier des mains du professeur Jacques Fandongo leur part du don présidentiel. Il faut retenir que le ministre de l'Enseignement supérieur a démarré sa tournée à l'université de Boya hier à 10 heures, elle s'est poursuivie à Boya dans l'après-midi. Et demain, ce sera dans les universités de Tchon, c'est dans la région de l'ouest et de Bamenda, dans le nord-ouest. Ce sera au total 100 000 ordinateurs qui seront distribués aux étudiants de ces quatre universités. Au Cameroun, les femmes sont les plus affectées par la cécité et la rétinopathie diabétique. A Yaoudé, 85% de la cécité se trouve dans les tranches de 50 ans et plus. C'est du moins ce qui ressort du rapport que vient de présenter l'ONG Science Cyber en partenariat avec le ministère Camerounet de la Santé publique et d'autres organismes internationaux. Le docteur Joseph Eniegue-Oye a travaillé sur le dit rapport. Il aborde le sujet dans cet extrait sélectionné pour nous par Myra Chambier. L'étude a porté sur la prévalence de la cécité chez les personnes âgées de 50 ans et plus et la prévalence du diabète chez ces mêmes personnes et la prévalence de la rétinopathie diabétique qui est une complication populaire du diabète. Et les résultats que nous avons trouvés nous montrent qu'il y a des raisons de prendre des actions coordonnées pour pouvoir s'adresser à ces problèmes-là. Au niveau de la cécité, nous avons trouvé une prévalence assez élevée dans ce groupe d'âge-là. Nous avons trouvé que la cause la plus importante de la cécité, c'est la cataracte, à peu près la moitié des cas. Nous avons trouvé que plus de 80% des cas de cécité pouvaient être soit traités, soit prévenus dans ces cités évitables. Et nous avons trouvé une prévalence du diabète dans la population, un peu plus de 11% des personnes âgées de 50 ans et plus sont diabétiques. Et parmi elles, à peu près un tiers a déjà la rétinopathie diabétique. Il est intéressant aussi de dire que parmi ces personnes diabétiques que nous avons dépistées du vétérin, il y a à peu près 40% qui ne savaient même pas qu'ils étaient diabétiques. Et même celles qui savaient qu'ils étaient diabétiques, plus de 60% de ces personnes qui savaient qu'elles étaient diabétiques ne sont pas allées faire un front de l'œil, qui est un examen de routine qu'un diabétique doit faire chaque année au moins pour s'assurer qu'il n'y a pas de complications oculaires du diabète. Trois dents de présumés malfrats ont été présentés ce jour à la presse. Un était spécialisé dans les agressions dans le quartier Akwa, c'est ici à Douala. Un autre excellait dans la fabrication de faux-titres fonciers. Et le troisième est constitué de trois jeunes soupçonnés d'avoir agressé un chinois, c'était en janvier dernier. L'information à l'international, c'est dans le Rando-up Afrique avec Vio. Élu jeudi à la présidence de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa a promis d'être un rassembleur et de servir le peuple avec dignité. Ramaphosa succède à Jacob Zuma que l'ANC a contraint à la démission, un an environ avant la fin de son mandat constitutionnel. Au Zimbabwe, mort du chef historique de l'opposition, Morgan Changirai, mercredi. Le chef de l'État a rendu hommage à celui qui a toujours insisté pour des élections libres, justes, crédibles et non violentes. Au Togo, Mgr Philippe Panoko-Potzoro demande au chef de l'État, Fort Yaxingbe, de ne pas se représenter en 2020. Le dialogue politique s'ouvre ce jeudi sous la médiation du Ghana et de la Guinée. Au moins 19 migrants ont été tués mercredi et plus d'une centaine blessés dans un accident de la route en Libye. Plus de 300 migrants, pour la plupart érythréens et somaliens, se trouvaient à bord du véhicule qui s'est renversé près de la ville de Bani-Walid. Sous-titrage Société Radio-Canada Estivez votre télé